Musique Applaudissements Il a l'air soulagé. Applaudissements Aux armes citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution. Applaudissements Bienvenue sur cette chaîne Twitch France Info. On a ouvert spécialement avec la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. Ce live est un focus sur l'IVG. La cérémonie a lieu le 8 mars. Une date symbolique parce que c'est la journée d'action, de mobilisation et de lutte pour le droit des femmes. C'est aussi une journée historique parce que tout le monde en parle. De la Chine aux Etats-Unis pour être absolument non exhaustive. Mais la France est le premier pays au monde à constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse. Alors qu'est-ce que ça change pour nous ? Est-ce que les Françaises n'ont plus de soucis à se faire ou est-ce que l'IVG va être plus accessible ? Ces premières interrogations vont être prises par nos deux invités. Véronique Chantal Desplat, constitutionnaliste. Ce mot est très dur à dire et je vais le dire pendant tout ce live. Je reprends constitutionnaliste, auteure de théorie générale des droits et des libertés. Bonjour à vous ! Et nous avons aussi Khadija Azougash qui est avocate et militante du planning familial. Vous intervenez aussi sur de nombreux dossiers relatifs aux droits humains. Donc ça, ça va être pas mal, on va vous interroger pas mal sur ça. Et après, ce live focus sur l'IVG a plusieurs parties. Vous faites partie de la première partie. Et en deuxième partie, on fera un tour dans l'histoire avant la loi, veille de 1975, où des femmes étaient appelées faiseuses d'anges et où les avortements étaient clandestins. Nous accueillerons Justine Kosmans, notre journaliste. En plus, sa grand-mère était faiseuse d'anges, donc qui nous fera un bon focus sur cette période. Et malheureusement, les avortements clandestins sont toujours d'actualité puisque de nombreux pays interdisent, l'IVG toujours, ou reviennent sur ce droit, comme les États-Unis. Et à ce moment-là, on appellera notre correspondante France Télévisions à Washington, qui nous fera un point sur la situation des États-Unis. Ce sera la troisième et dernière partie. Je vous ai déroulé le plan de ce live. N'hésitez pas tout le long du live à nous solliciter sur le chat pour poser vos questions. Vos questions sont les nôtres. Et j'ai Alice qui sera à côté et qui viendra à tout moment nous les rapporter. Donc voilà, bienvenue dans ce live, bienvenue à vous. On va commencer. Je vous propose de revenir sur cette journée du 4 mars avec la réaction très touchante de cette femme. Je vous propose de regarder juste là. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment que je ne pensais jamais vivre de ma vie parce que nous nous sommes battus pour qu'on prononce le mot avortement. Elle dit s'être battus pour prononcer ce mot avortement. J'ai trouvé ça hyper fort. Ça révèle vraiment du tabou. Je m'adresse à vous. Qu'est-ce que ça réveille en vous ce témoignage ? Ce témoignage est essentiel parce que, que ce soit les jeunes générations ou celles de ma génération, il ne faut pas qu'on oublie tout ce combat qui a été mené bien avant 1975. Elle nous rappelle que le terme avortement était tabou. Le fait d'avorter alors que ça se pratiquait, on ne pouvait pas le nommer. Il y avait des inégalités sociales entre celles qui pouvaient avorter et se vanter d'avorter et qui ne risquaient rien. Et celles qui, par contre, risquaient leur vie, mais aussi risquaient des poursuites parce que c'était pénalement répréhensible. Et maintenant, vous pensez vraiment que ce tabou est levé ? Malheureusement, le terme avortement, encore aujourd'hui, dans la loi, vous ne le trouverez pas aussi facilement. On parle d'interruption volontaire de grossesse. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de concessions. La loi de 1975 est une loi de concession et certains termes ne devaient pas y figurer, notamment celui d'avortement. D'accord. Est-ce qu'il y a une nuance qu'on devrait… Alors, l'interruption, c'est un terme plutôt médical. On a voulu utiliser des notions plus scientifiques mais plus médicales pour sensibiliser les personnes qui étaient encore opposées à cette question du droit à l'avortement. C'est une petite… ça glissait. Tout à fait. Je vais venir vers vous, constitutionnaliste. Je… De plus en plus. Entre autres. Entre autres, oui, vous êtes… Je n'ai pas pu… Mon live n'était pas assez grand. C'est pour ça qu'elle m'a posé la question, c'est en tant qu'anthropologue. Oui, oui, vous avez beaucoup plus de casquettes que je n'ai pu le dire. Mais si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous avez suivi, on a suivi, mais vous avez dû le suivre beaucoup plus, ce chemin d'insertion de l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez… parce qu'il y a des termes qui sont différents. On a parlé, l'Assemblée nationale a dit droit, le Sénat a dit liberté. Finalement, c'est liberté garantie. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Eh bien, c'est dans la suite de ce que j'ai dit ma collègue. C'est une histoire de mots, de sémantique et de compromis. Donc, je crois qu'on ne révélera à personne le fait que la question de l'interruption volontaire de grossesse est une question sensible, qui divise en fonction des sensibilités religieuses, sociales. Et donc, traditionnellement, en France, nous avons un Sénat conservateur. Ce n'est pas du tout une insulte de dire ça. C'est reconnu depuis longtemps. Et les principales résistances contre l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse viennent du Sénat. Or, pour modifier la Constitution et même pour adopter la loi, il faut le consentement du Sénat. Alors, quand c'est une loi ordinaire, comme en 1975, on pouvait passer outre le consentement du Sénat en donnant, lorsque le gouvernement donne le dernier mot, il a ce pouvoir à l'Assemblée nationale, par exemple, même si ce fut finalement sur les lois IVG, ce ne fut pas le cas. Oui, j'ai vu qu'il y avait une période de latence où ils ont dû s'exercer. Mais, s'agissant de la révision de la Constitution, il n'est pas possible de passer outre le consentement du Sénat, qui doit voter en termes identiques le projet de loi ou la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée. Donc, à partir de ces données, de ces rapports de force, eh bien, tout le travail parlementaire, tout le travail, y compris gouvernemental, c'est de trouver des compromis. Et les compromis, on les trouve bien souvent dans les mots. Alors, les premières propositions, puisque vous me redemandez l'historique, ont commencé en octobre 2022, première loi de Mélanie Vogel au Sénat, même en septembre. C'est bien de le rappeler, oui. Oui, oui, tout à fait. En septembre, puisque ensuite, en octobre, lors du 65e anniversaire de la Constitution, le président Emmanuel Macron avait dit qu'il en ferait un projet prioritaire qu'il porterait. Après cette proposition, il y a eu d'autres propositions parallèles, Mathilde Panot à l'Assemblée nationale et Rorberger. Bon, je vais passer sur les détails, on ne va pas ennuyer les éditeurs. Mais après, ces projets, qu'est-ce qu'ils avaient de commun ? C'est que précisément, ils promouvaient un droit. Un droit, donc un droit de la femme, alors ça veut dire un droit de faire faire. En fait, une des différences entre liberté et droit, c'est que la liberté, c'est la liberté de faire. Alors qu'un droit, on pourrait dire, en tout cas sur le papier, dans un premier temps, présente une dimension supplémentaire de contrainte en permettant de faire faire à quelqu'un d'autre. à qui ? Aux médecins, notamment aux infirmiers. Sages-femmes aussi. Sages-femmes, notamment. Donc, cette référence au droit pouvait paraître sans doute trop abrupte à ceux qui étaient moins enclins à vouloir ce droit. C'était trop frontal ? C'était trop direct ? Exactement. Exactement. Donc, le compromis pour que le Sénat, notamment, a été trouvé par un sénateur qui a proposé, qui a modifié une des propositions de loi en insérant le terme « liberté ». Et en fait, ça ne vient pas de nulle part. C'est que le Conseil constitutionnel lui-même, quelque temps auparavant, s'était référé précisément à cette liberté garantie à la femme de recourir à l'IVG. Donc, c'est autour de cette notion de liberté que le compromis s'est fait. Alors ensuite, pour des raisons procédurales, lorsqu'il y a une proposition de loi constitutionnelle, eh bien, en principe, c'est même obligatoire, l'adoption finale se fait par référendum. Pour maintes raisons que le Président de la République et puis beaucoup de forces politiques ont préféré ne pas passer par cette voie. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi a été réappropriée par le pouvoir exécutif en projet de loi. Projet de loi, ça veut dire que c'est le pouvoir exécutif qui propose, qui dépose pour ne pas confondre les mots. Et dans ce cas-là, c'est le Président de la République qui a le choix. Il a le choix entre convoquer un référendum ou le Congrès qui a eu lieu le 4 mars. Et dans ce projet de loi constitutionnel, eh bien, on est reparti sur la formulation « liberté garantie ». J'aurais plein d'autres questions sur ce terme de liberté, mais j'ai envie de vous faire réagir à un autre terme que je n'ai pas bien compris, qui a été, parce qu'on a parlé beaucoup du Sénat, de Gérard Larcher. Je vais vous laisser le découvrir. L'IVG n'est pas menacé dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacé, croyez-moi, je me battrai pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Qu'est-ce que c'est que ce catalogue de droits sociaux et sociétaux ? Vraiment, je suis… Alors, je pense qu'on est beaucoup à supposer, puisqu'on s'est aussi pas mal parlé entre collègues aussi, sur… mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la constitution, si ce n'est… Donc, qu'est-ce que c'est « catalogue » ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Vraiment, je n'ai pas compris. J'avoue que c'était une grande… Moi, c'est très rapidement, après vous, en tant que constitutionnaliste, moi, c'est vraiment là, en tant que juriste en général, simplement ayant assisté au débat au Sénat, lorsque j'ai entendu M. Gérard Larcher s'exprimer ainsi, il n'a fait que reprendre ce qu'on entendait lors des débats au Sénat par les opposants, qui indiquaient « oui, mais si on ouvre cette inscription à l'IVG, ça va être l'ouverture pour tous les autres droits ». C'est comme si c'était… Une porte ouverte… Voilà. Exactement. Et donc sans limite, et donc sans prendre en compte que l'esprit de la constitution, c'est essentiellement se référer à des droits sociaux, notamment au préambule de la constitution, ce sont des droits sociaux. Et vous pouvez abonder en ce sens, en rappelant certains droits essentiels, comme le droit à l'accès à la santé, qui figure dans la constitution, les questions de droit à l'environnement, ça figure dans… Et j'en passe, je ne vais pas faire ce catalogue. D'accord, donc… Oui, ce catalogue. C'est… 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 D'accord, ok. Donc, ok. Donc, il y a bien des droits… Ok. Alors, je peux expliquer pourquoi il l'a dit, bien que je ne s'inscrive pas au diagnostic. C'est que je pense qu'il se référait au fait qu'on insère des droits et libertés dans le texte même de la constitution. Parce que tous les droits et libertés sociaux qui existent, la Déclaration des droits de l'homme auquel le préambule renvoie, sont précisément dans le préambule de la constitution. Et donc, je crois que l'idée, c'était de ne pas ajouter indéfiniment des articles au sein de la constitution. Je ne suis pas d'accord avec l'idée, mais j'explique. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très intéressant, justement, d'avoir une contre… L'interrogation est telle que c'est bien d'avoir un petit peu différents points de vue. Si l'IVG est dans la constitution, je vais vous solliciter un peu plus. Je reviendrai vers vous. N'hésitez pas à vous poser vos questions parce que cette notion de liberté garantie, je sais que j'ai eu pas mal d'interrogations avec les gens qui m'entourent. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat. Alice, toujours là, présente, pour nous les remonter tout à l'heure. Je veux venir sur le terrain. Il y a, ok, liberté, liberté garantie. Est-ce que l'IVG sur le terrain… J'ai m'éliqué la réalisation et je voudrais lui demander si tu peux nous montrer la carte de France par rapport au temps d'attente ? Ça, c'est les différentes zones avec les semaines d'attente. Est-ce que le fait que l'IVG soit dans la constitution, ça va accélérer ou en tout cas rendre plus d'accès ? Oui, c'est toute la grande problématique, c'est l'effectivité. Déjà, la loi de 1975, c'était… Elle était difficile à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, les opposants à l'inscription faisaient que nous rappeler. Et maintenant, on l'a retenu. On l'a retenu parce qu'ils s'engagés durant toutes ces navettes à l'Assemblée nationale et au Sénat à nous dire mais non, le grand combat, ce n'est pas l'inscription dans la constitution, mais la mise en œuvre de ces droits le permettent l'accès des femmes à l'avortement. Et on l'a entendu. Et donc maintenant, on espère que ces parlementaires vont tout faire pour donner plus de moyens parce que quand on sait que depuis maintenant 15 ans, il y a 130 centres d'IVG qui ont été fermés sur le territoire français. 130. On a, avec la carte qu'on a pu voir, on a une femme sur nef en France qui avorte dans un autre département que le sien. Donc, il y a une inégalité territoriale. Malheureusement, il y a un désert médical en général. Mais sur l'avortement, du fait du manque de moyens, du fait du manque de formation des jeunes médecins en question d'avortement, on a ces difficultés d'accès. Et concernant l'accès, le fait que ça soit inscrit dans la constitution, malheureusement, ça ne changera pas. Ça ne changera. Même le fait qu'il y ait le décret du 16 décembre pour les sages-femmes qui peuvent aussi le faire parce qu'il y a deux sortes d'avortements médicamenteux et instrumentaux. Donc, ça, c'est qui nécessite une chirurgie. Et les sages-femmes, maintenant, peuvent le faire. Même ça, vous pensez que ça ne permettrait pas de... Tout à fait. Il faut que... Donc, les sages-femmes, c'est une grande avancée que les sages-femmes aient accès à ces deux modes. Parce qu'auparavant, elles étaient ciblées uniquement sur le médicamenteux. Et on sait très bien qu'il y a une pénurie du médicamentux. On a une pénurie des médicaments pour l'accès à l'avortement. L'industrie pharmaceutique n'est pas enclin à développer cela. Et malheureusement, l'OMS s'alarme également sur ces freins à l'accès du fait de cette pénurie, de ce manque de sensibilisation de l'industrie pharmaceutique dans l'accès. Maintenant que les sages-femmes puissent avoir accès à l'instrumental, c'est une grande avancée. Mais il faut également plus de moyens. Plus de centres. Plus de centres de planification. Les centres de planification sont essentiels pour qu'elles puissent travailler dans des conditions... On parle d'avortement libre et sécurisé. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations comme avant 75. Oui, c'est sûr. Alice, j'ai vu que tu avais une question. Je vous présente Alice. C'est la dame aux questions. Oui, donc on a eu deux questions dans le chat. Des questions de droit. Premièrement, une question sur la constitution. Sarah qui nous demande qui peut modifier la constitution en France et dans quelles conditions. Et une deuxième question de Kyle qui nous demande est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'inscrire la liberté ou le droit à l'avortement dans le préambule plutôt que dans l'article 34. Merci Alice. Merci Alice. Alors ça, ce n'est pas des questions pour moi, ça. Non, c'est pour vous, ça. Je pense que... Allez lire son constitutionnaliste. Et puis vous pouvez compléter. Compléter à plaisir. Alors, s'agissant de la modification de la révision de la constitution, qui peut réviser ? C'est toute une procédure. Il y a plusieurs possibilités. Il faut d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, une proposition. Oui. C'est le nom qu'on donne quand la proposition vient des parlementaires. Ou un projet. C'est le nom que l'on donne lorsque ce texte vient de l'exécutif. Une fois que ce projet a été, ou que cette proposition est déposée devant une des deux assemblées, ensuite, eh bien, chacune de ces assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, doit voter le texte en des termes identiques. Alors, contrairement aux lois ordinaires, comme je l'ai dit, il n'y a pas de possibilité d'écourter ce qu'on appelle la navette. Il faut vraiment que le texte soit identique et aucune des chambres n'a la possibilité d'avoir le dernier mot. D'accord. Ensuite, eh bien, lorsque c'est une proposition, le vote définitif se fait par un référendum. Lorsque c'est un projet, le président de la République a le choix entre convoquer le Congrès ou le référendum. Donc, vous voyez, il n'y a pas une personne. Certes, le président de la République a un rôle très pondérant, important, mais il ne peut pas le faire sans le consentement des assemblées. Et sur cette notion de préambule ? Oui. Alors, la constitution de 1958, notre constitution, a été adoptée... C'est bien, c'est bien. Tu cours d'histoire en même temps. ...a été adoptée dans des circonstances très troublées de la guerre d'Algérie et dans un laps de temps très rapide. Et une chose sur laquelle les parlementaires étaient à peu près d'accord, enfin, en tout cas, tous ceux qui ont participé au processus constituant étaient à peu près d'accord à ce moment-là, c'était sur les droits et libertés qui avaient été reconnus dans la constitution de la Quatrième République, c'est-à-dire en 1946. Et c'est la raison pour laquelle notre préambule, eh bien, renvoie à ce préambule de 1946. Et qui a-t-il dans le préambule de 1946 ? Mais je vous le demande. Il y a des principes sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Il y a un renvoi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a aussi un renvoi à des principes fondamentaux reconnus par les droits de la République. Et s'y ajoute aussi la Charte de l'environnement, qui a été ajoutée en 2005, adossée. C'est le mot technique. Alors, pourquoi... Bon, on peut tout imaginer, en fait, en droit. Il suffit d'avoir de l'imagination et d'être inventif et de le vouloir. Donc, on aurait pu imaginer d'ajouter un annéa au préambule de 1946. Alors, c'est vrai qu'après, il y a la force des symboles. Il y a la force... Donc, bon, on peut comprendre que, pour certains, on atteignait là un texte un peu salanel. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, j'ai dit compromis depuis le début. Le compromis, c'était de l'ajouter à l'article 34. Une autre possibilité aurait été d'ajouter un article numéroté. Oui. Parce qu'il y a d'autres révisions qui ont touché des droits et libertés. Pensons à la parité, par exemple, homme-femme. Pensons à l'abolition de la peine de mort. Qui ont été insérées dans la Constitution avec des articles spécifiques. Donc, on aurait pu aussi faire ça. Ça avait été une proposition. Mais, encore une fois, on prouve. Compromis. Très bien. Si je peux compléter rapidement, dans les propositions également, puisque vous avez parlé de Mélanie Bogel, c'était essentiellement de se servir de l'article lié à l'égalité. Il y a l'article égalité entre hommes et femmes. On considère que le droit à l'avortement, si on demande cette inscription, c'est au nom de l'égalité des femmes à pouvoir disposer de leur corps comme le ferait un homme. Et donc, c'était une façon, également, c'était une sorte de compromis encore. C'était une façon de dire, on ne vous demande pas beaucoup. On vous demande de nous placer juste là. Oui. Et autre chose, c'était une autre possibilité. Ce qui avait été réfléchi, c'était de se servir. Vous savez, la loi Veil, tout le monde maintenant se l'accapare. On a l'impression qu'il y avait un consensus en 1975. Oh là, c'est admirable. On a l'impression que tout le monde la soutenait, Simone. Non, malheureusement, elle était isolée sur les bancs. Et ça donne encore des frissons quand on y repense, parce que lors des débats à l'Assemblée nationale en 2022, 2023 et 2024 auxquels j'ai assisté, ça me donnait des frissons. Je me disais, mais là, ce que j'entends, ça me fait un choc. J'imagine en 1974, quand on lui disait à Simone des propos « retourne chez toi » ou « vous êtes des avorteuses, vous êtes des tueuses », qu'est-ce que ça devait être ? Et au compte concentration, exactement. Surtout avec son histoire, c'était une femme forte. Elle a affronté cela. Et aujourd'hui, on nous dit « non, Simone aurait refusé, elle se retournerait dans sa tombe. Sa loi, vous la laissez comme cela ». Moi, je m'étais dit dans le consensus, puisqu'on est toujours dans le compromis, pour défendre notre objectif premier, c'est l'intérêt des femmes, avoir ce droit consacré, c'était de se servir de cette loi, comme ça se produit dans d'autres dispositifs, comme une loi constitutionnelle. Et ça, c'était, je ne sais pas, là je me réfère à vous en tant que constitutionnaliste, je ne sais pas si ça aurait été faisable de se servir de la loi veille amendée depuis 2022, puisqu'elle a été entre-temps avec les délais qui ont été allongés et autres, si elle aurait pu servir de loi constitutionnelle. Alors, en l'état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des décisions du Conseil constitutionnel, pour les éditeurs qui sont peut-être moins familiers, avec les mots juridiques, Ce n'aurait pas été possible, parce que, alors j'ai fait mention brièvement des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ce sont des principes pour lesquels il n'y a pas de liste précise, mais qui ont servi au Conseil constitutionnel de constitutionnaliser les grandes lois, par exemple la loi sur la liberté d'association, les principes contenus dans ces grandes lois. Mais le Conseil constitutionnel a délimité cette possibilité et a estimé qu'il ne pouvait pas constitutionnaliser des lois postérieures à 1946. Donc c'est la raison pour la... Ok. Oui, alors je pourrais l'expliquer, mais on ne va pas embêter tout le monde. Oui, VG. Sachez que c'est comme ça. Mais on s'appelle... C'est entier, on ne peut pas le modifier. Je vous poserai deux, trois questions. Oui, le Conseil constitutionnel modifie cela. Il y a certains plaides. Moi-même, j'ai plaidé pour cela dans certains articles techniques. Oui. Oui, on se tourne sur le... Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, parce que ça me fait penser à une phrase justement de... Mais décider d'une situation sans issue à la place d'une femme, c'est porter atteinte à sa capacité de jugement et à sa liberté de choisir. Je voudrais vous montrer... C'est un reportage... Non, c'est un documentaire réalisé par Léa Bordier, IVG, le droit d'en parler, sur France TV Slash, qui est passé, et qui est un recueil de témoignages de jeunes femmes d'aujourd'hui, et où j'ai l'impression que leur... Comment dire ? Leur parole n'a pas été écoutée, et qui a été complètement remis en question. Je vous laisse découvrir ce témoignage. J'ai avorté le jour de mes 17 ans, le jour de mon anniversaire. Magnifique cadeau. Et en fait, on m'a fait vivre une culpabilité énorme. Vraiment. Personne ne m'a cru lorsque j'ai dit que c'était un rapport protégé. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que... J'en reviens même à douter, si vraiment on a été vigilants, alors que c'est sûr que oui. Puis sortie de là, j'étais dépité. J'ai senti la honte, alors que je n'avais pas honte. Presque, je me sentais sale, en fait, alors qu'il n'y a rien de sale dans cette histoire. Moi, la généco que j'ai vue, en fait, elle ne m'a pas donné de choix. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi l'opération. En plus de ça, j'ai fait un UVG incomplet. Du coup, au lieu que mon UVG dure 48 heures, il a duré 4 semaines. J'ai saigné en continu. J'ai été très, très mal accompagnée par la généco. Donc du coup, juste, je suis restée dans mon coin, à saigner pendant 3 semaines d'affilée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon corps, il dise, cocotte, je ne tiens plus debout, quoi. Et ça, je l'ai senti vraiment. Ce truc-là de, elle, elle mérite de... Il faut la faire galérer un peu pour lui faire comprendre que ce n'est pas un moyen de contraception. Merci, je sais, quoi. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule de ma vie, en fait, que quand j'ai dû prendre cette décision. Qu'est-ce que vous entendez ? Ce sont des témoignages d'aujourd'hui. Moi, ce qui me pose question, c'est la prise en charge. Alors, j'ai fait un condensé, évidemment, de témoignages. Il y a des personnels soignants qui sont hyper bienveillants, qui prennent en charge. Mais là, je me suis concentrée sur, malheureusement, une inadaptation à recevoir ces femmes et à remettre leurs décisions, leurs mots par rapport à la protection. Je mets un petit chiffre pour resituer l'IVG. 70% des avortements sont dus à des échecs de contraception. Et là, on a l'impression qu'on les culpabilise, on culpabilise au sens, vous avez pris ça comme une contraception. Est-ce que je voulais réagir là-dessus ? Je vous regarde parce que... Planning familial, je pense que vous êtes assez... Planning familial. Moi qui suis au planning familial depuis l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé à l'âge de 17 ans à accompagner des mineurs ou des majeurs parce que c'est souvent des moments où on est démuni, on est seul. Et ce n'est pas simplement dans l'information, mais aussi sur le lieu. Elles ont besoin souvent d'une main à leur côté. Et là, je me dis, moi j'avais commencé il y a... Ça remonte maintenant. Ça remonte à des années, à plus de 20 ans. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, une régression. Une régression dans cet accompagnement. Quand on entend encore que ce type de discours existe, c'est de se dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un manque de moyens, un manque de sensibilisation, non seulement dans l'accompagnement, mais aussi dans les professionnels qui sont là, qui font culpabiliser, alors qu'ils ont ces chiffres que vous venez de citer. Oui, oui. Et c'est souvent, malheureusement, on est dans une situation où la personne se dit, elle est dans une situation de vulnérabilité, de grande vulnérabilité. Et donc, prendre l'ascendant par ce biais-là, en lui imposant, en lui faisant comprendre que ce n'est pas à elle de décider, c'est une façon, comme vous le dites, de la sanctionner, de la faire culpabiliser. Et on n'en sort pas indemne d'un avortement. Même quand on le veut, même quand on... Et ce n'est pas le bon procédé. Et je le fais le parallèle. Là, on parle de l'avortement, mais on a des violences obstétricales également, en général. Et de plus en plus, heureusement, la parole se libère sur cela. On vous fait culpabiliser même lors des accouchements. On prend des décisions à votre place en vous disant, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire avec votre enfant. Et c'est toujours la femme qui est privée, privée de son corps, de son choix. Et donc, c'est une question de formation qu'il faut revoir encore. Et d'où cette problématique de moyens, mise en œuvre de la volonté derrière tout ça. J'allais justement vous poser la question. Selon vous, quels leviers il faudrait activer pour pouvoir... Les ARS, il y a beaucoup de... C'est l'Agence régionale de santé. Il y a le planning familial qui coordonne également, qui a une action, une mission de service public. Il y a une délégation de mission de service public. Pourtant, c'est une association. Et avec peu de moyens, avec une baisse de moyens surtout. Les antichois arrivent à cela quand même. Ils sont très forts et on en parlera. C'est que les antichois ont réussi à mettre souvent une suspicion vis-à-vis des associations qui sont sur le terrain, qui sont normalement là pour accompagner et éviter cette culpabilisation des femmes. Et si vous avez dit qu'il y avait une régression, c'est dû à quoi cette régression ? Alors la régression, moi je la rencontre dans différents stades. La régression dans la... Déjà dans l'engagement. Dans l'engagement. Malheureusement, on a l'impression que c'est acquis. C'est pour ça que je suis ravie d'être ici autour de cette table. Je suis ravie que les jeunes entendent en ce 8 mars que rien n'est acquis malheureusement et qu'il faut jamais baisser les bras. Que les combats de Simone Veil et bien avant Simone Veil, de Gisèle Halimi également, sont des combats qu'il faut continuer. Les parlementaires femmes l'ont démontré, Mélanie Vogel et autres. C'est triste mais on a l'impression que pour beaucoup c'est acquis et donc on ne s'engage pas sur ces questions de droit à l'avortement. Sur le... On considère que c'est toujours de l'intime, du tabou. C'est toujours tabou. Et alors que c'est une question qui devrait être de santé publique, parce qu'on veut un avortement libre et dans les meilleures conditions. Et on devrait parler plus largement, diffuser ce type de témoignages pour sensibiliser à une amélioration et que des jeunes se forment également dans cet accompagnement comme moi j'ai pu le faire à l'époque. et surtout que la régression, je la constate dans les professionnels qui ne sont pas attirés. Les jeunes dans les universités, dans la médecine, sont moins attirés par la gynécologie et l'accompagnement dans des associations. Je le vois au sein du planning familial, par exemple. Je vais vous solliciter, vous, parce qu'elle m'a fait penser à quelque chose. C'est... Imaginons. Parce que là, c'est dans la Constitution. Imaginons qu'on a un gouvernement complètement contre l'avortement. C'est dans la Constitution. Mais est-ce que c'est possible que les femmes n'y aient plus accès, même si c'est dans la Constitution ? Avec un gouvernement qui serait peut-être plus... Alors... Conservateur. On peut partir dans des scénarios catastrophes. C'est au niveau de... Oui, de rassurer peut-être la Française. Vous voulez que je rassure plutôt que... Non, pas du tout. Je me dis... Je me dis... Est-ce que si un jour, il y a un autre gouvernement, est-ce que là, je suis garantie d'avoir accès à l'IVG, parce que c'est inscrit dans la Constitution, alors que mon gouvernement serait peut-être contre ? Est-ce qu'il peut actionner des lois, des réductions sur le terrain ? Est-ce que ça peut, dans un futur apocalyptique ? Non, mais dans le sens... Alors, en fait, il y a deux niveaux de réponse. Oui. Il y a le niveau de réponse qui serait purement juridique, c'est-à-dire que peut faire ce gouvernement qui reviendrait sur les acquis. Ça, c'est avec la réponse juridique. Et puis, il y a la réponse au terrain qu'il vient de donner, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit... Malheureusement, là, c'est la version apocalyptique. Quel que soit, malheureusement, ce qui est écrit, dans la mesure où l'accès à l'IVG repose sur la mise à disposition de moyens, de moyens humains, si jamais ce gouvernement très conservateur coupait tous les moyens, et bien, effectivement, le droit pourrait être ou la liberté, puisque ainsi est-elle nommée, et bien, s'enverrait considérablement restreinte. Et ça, on a beau même écrire que c'est garantie dans la Constitution, la garantie, elle dépend de quoi ? Du terrain, en fait. Voilà. Alors ensuite, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, on pourrait imaginer que si des lois restreignaient les conditions d'accès à l'avortement ou les délais, espérons qu'il y ait une opposition qui puisse désire le Conseil constitutionnel, et celui-ci, eh bien, regarderait dans quelle mesure la garantie, le niveau de garantie est encore ou non suffisant. Alors, vous voyez, une étape est franchie. Et puis, le Conseil constitutionnel, évidemment, tout dépendra dans son appréciation de la majorité, de la composition, de la sensibilité des membres du Conseil constitutionnel. Et là, on fera sans doute le parallèle avec le reportage qui viendra ensuite. C'est très précisément ce qui s'est passé aux États-Unis, où, eh bien, c'est à force de nommer des juges conservateurs. Et c'était un projet politique depuis longtemps. Depuis longtemps, les républicains ont fait à cela. Oui, c'est votre ami. Et c'était ça, c'était vraiment un des projets. L'avortement. Oui, j'ai vu ces mots. Enfin, j'ai vu l'extrait où il dit, je vais mettre, je vais attendre que un juge soit trop vieux et en meurt. Et pour mettre un juge conservateur. Il a eu la possibilité de nommer trois membres. C'est ce qui a fait que… Nous avons des jeunes femmes qui sont dans cette situation, qui recherchent des informations sur l'IVG. Je vous explique. En fait, on a nos collègues de C'est quoi l'info ? Camille Dahan qui s'est mis dans la peau, d'une jeune fille de 16 ans, enceinte, et qui voulait avorter et recherche des réponses. Et en fait, elle est tombée sur beaucoup de liens, je ne sais pas, conservateurs, mais qui ne l'encourageaient pas du tout à avorter, mais qui justement cherchaient. Je vais vous montrer un petit court extrait de son enquête. Il faut vous projeter, voir dans votre vie, effectivement, qu'est-ce qu'un bébé, qu'est-ce qu'un enfant pourrait vous apporter ? Si ça peut vous apporter du bonheur, si ça peut vous apporter… J'espère un jour, mais là, c'est trop tôt. Si vous pouviez, est-ce que vous avez envie de garder un mode de garde ? C'est plein de possibilités pour faire garder les enfants la journée, vous voyez ? Bien sûr que l'avortement est une possibilité, mais après, l'avortement, ça veut dire que vous allez le porter aussi toute votre vie. Vous n'allez pas rayer de la carte de problème. Si vous allez directement dans un centre divisé, personne ne sera là pour vous aider. Oui, on voit clairement qu'il essaie, en tout cas, on va dire premièrement de la pousser à réfléchir, mais il oriente beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce site, c'est ivg.net, il y en a beaucoup. Et malheureusement, quand on est une jeune femme et qu'on cherche des informations, on peut peut-être se faire avoir quelque part parce que ce n'est pas le besoin qu'on vient chercher. Et pourtant, on essaye d'orienter ce que, là, à but complètement préventif, serviciel, est-ce que vous pouvez nous aider sur ce point ? Oui, merci pour cette question. Elle est essentielle parce que moi, en tant qu'avocate, je suis confrontée à ça. Je suis confrontée à cette problématique où, lorsque des jeunes femmes ou moins jeunes souhaitent avorter, vont sur Google et mettent « avortement ». IVG information. Voilà. Ou simplement même le mot « avortement ». Alors, celui qui était le mieux référencé jusqu'à peu, c'était ivg.net. Et il a tout d'officiel. C'est un peu comme « Canada Dry ». Vous savez, il a tout d'une bière. Mais non, non, c'est rien d'officiel. C'est pas ivg.gouv. Il prête à confusion et était référencé jusqu'à peu, jusqu'à ce qu'avec le planning, on sollicite la ministre de l'époque, c'était Schiappa, à l'égalité, pour faire en sorte que ce référencement soit inversé et que ivg.gouv apparaisse en premier dans le moteur de recherche. Déjà, c'est une première chose, mais ça ne répare pas. Il est toujours présent. Elles sont présentes. Il est présent. Il est présent. Et lorsque l'on regarde de plus près, on se dit pour quelles raisons il est encore présent, alors que la loi l'éclaire. L'article du Code de Santé Publique est le… Je le fais. Je le fais. 2 223-2 du Code de Santé Publique. Je le fais par cœur sur le délit d'entrave. Il est beau, le délit d'entrave. C'est magnifique d'en parler et sachez-le, aucune sanction jusqu'à présent. Ah oui ? Délit d'entrave. Il est difficilement mis en œuvre. Alors depuis 2017, ça a été en plus élargi à tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, parce que quand on pense à l'entrave, quand on pense aux anti-choix, alors anti-choix, je m'explique. C'est-à-dire tous ceux qui sont contre l'avortement. Contrairement à ce qu'eux utilisent, c'est pro-life. C'est un peu pour du Corée et minimiser la portée de leurs combats qui sont contre le choix des femmes. Ces derniers, c'est vrai que dans le passé, leurs interventions, elles étaient plus abruptes. C'est une opposition frontale. Et donc, on les trouvait dans des manifestations devant les établissements de santé, à faire des blocages aux cliniques, à manifester devant le planning familial. Moi, je m'en rappelle, ils venaient avec leurs croix devant nous. Et aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus subtil, comme dans le discours politique également. C'est beaucoup plus subtil. Et donc, c'est pour ça que cette loi s'est adaptée à cela. C'est toutes les formes de pression psychologique et morale pour contraindre la jeune femme à la dissuader, à avorter. Et l'exemple que vous venez de nous faire écouter est illustre totalement cela. Et elle est caractéristique d'un délit d'entrave. Mes clientes, fréquemment, elles me disent, maître, regardez les SMS. Elles reçoivent une multitude d'SMS en lui disant, mais non, tu vas le regretter. Nous, on peut t'aider à trouver des financements pour le conserver. On peut même aller à l'adoption. Il y a ci, il y a ça. On va trouver une solution et on la fait culpabiliser en lui faisant écouter le cœur d'un enfant, en lui envoyant des photos du fœtus avec la confusion des mots, souvent entre fœtus, enfant, naître, embryon. Et encore dans les moteurs de recherche, on n'en parle pas beaucoup. Quand vous cherchez une définition de l'embryon, vous retombez sur la définition sur Wikipédia qui n'est pas prise dans les livres scientifiques. Mais pour éviter des diffamations, je ne citerai pas de données précises, mais sur des sites anti-choix. Une définition par laquelle on vous dit, c'est le commencement de la vie à compter de tant de semaines. Alors que scientifiquement, la bioéthique dit le contraire. Et donc, ces jeunes filles se retrouvent malheureusement à réfléchir, à douter, à se retrouver même dans une période de hors délai, ne pouvant plus avorter sur le territoire français. Et donc, ça nécessite plus de moyens financiers pour aller en Espagne ou en Angleterre et j'en passe. Et c'est pour cela que le planning familial est là également. Et donc, quand on nous montre ces photos, moi, en tant qu'avocate, je leur dis que le délit d'entrave est constitué. Et malheureusement, la loi est belle, mais l'effectivité est loin. Elle est très loin. On n'a pas les instances qui sont formées pour cela, spécialisées au niveau juridique. On n'a pas un parquetier, les procureurs, spécialisées. Bon, j'ai des affaires en cours, donc je ne peux pas trop en parler. Mais c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas encore de sanctions effectives. Et j'espère bientôt revenir vers vous en disant, je l'ai. Revenez vers nous, c'est sûr. Et si donc, pour rester dans l'adresse à ces femmes, quels conseils alors ? Les premiers conseils ? Le premier réflexe, c'est déjà de s'écouter elles. Ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent, il n'y a que ça qui prime. Si elles ont pensé à cette question de l'avortement, c'est qu'elles ont conscience qu'elles ont probablement pour l'instant d'autres projets de vie. Et c'est le projet de vie qui doit être au centre de toute décision, qui malheureusement ne trouve pas encore sa place dans toutes les lois. Depuis 1975, on cherche à intégrer la notion de projet de vie. On n'arrive pas encore à l'intégrer aujourd'hui, en 2024. Et donc qu'elles n'oublient pas que c'est elles qui doivent décider et qu'elles doivent prendre des relais auprès de professionnels comme le planning familial et qu'elles s'accompagnent des bonnes personnes. Parce que c'est un soutien dans ces moments-là. Là, on a besoin d'un soutien parce que quand on est isolé, qu'on se retrouve face à une personne qui nous fait culpabiliser comme cela, qui nous isole, un peu comme dans les violences faites aux femmes en général, on est dans une situation d'emprise où on est vulnérabilisé. Et donc forcément, on ne va pas prendre la décision qu'on souhaite. Donc il n'y a qu'un site ? Alors, il y a plusieurs sites, mais essentiellement, c'est ivg.gouv officiel. C'est celui qui va maintenant, qui est mieux référencé, qui apparaît en premier. On voit bien, c'est le site officiel du ministère. Et bien évidemment, il y a le planning familial qui arrive tout de suite après. Et donc, aller voir une sage-femme, aller voir un gynécologue ou à l'hôpital également. Il y a des centres de planification qui sont là pour donner des informations. Et des centres également, des missions locales, des centres jeunes, où il y a également souvent des relais information sexualité. C'est super, je rajouterais juste que si on ne se sent pas bien avec son gynécologue, il n'y en a pas qu'un qui existe. Donc, il faut changer. C'est primordial de se sentir bien. Moi, j'ai quand même pas mal posé de questions. Je me dis, est-ce que sur le chat, il y a eu des questions ? Oui, je vois Alice qui nous rejoint. Réactions et de questions sur le chat. Donc tout d'abord, une remarque de Karadoc qui nous dit « C'est une bonne chose, cette inscription de l'IVG dans la Constitution, mais je trouve que cela en dit long sur notre société, qui est inquiète de l'avenir, une société qui estime qu'il est probable que l'on finisse un jour par revenir sur les droits fondamentaux. » Et ensuite, une question de la même personne, donc Karadoc, qui nous dit, qui nous demande « Cette loi va-t-elle permettre de protéger... Enfin, l'inscription de l'IVG dans la Constitution va-t-elle permettre de protéger le personnel médical qui est pro-IVG et qui souhaite pratiquer les avortements ? » Moi, rapidement, merci pour ces questions, Karadoc. Moi aussi, ça m'inquiète, ce repli sur des droits fondamentaux. On a pu le voir avec la loi immigration, on peut le voir pour le droit à l'avortement. Et j'en passe, il y a une volonté de fragiliser certains droits. On n'est pas hermétique à ce qui se passe à l'étranger, contrairement à ce que l'on dit souvent. On est en France, estimez-vous heureuse, on ne touchera pas à vos droits. Non, aux États-Unis, c'est ce qu'on disait également. Il y a eu malheureusement de graves régressions dans les États. Nous, en France, on a cette régression qu'on constate tous les jours, qu'on constate tous les jours parce qu'il faut en faire plus. Et donc, cette inscription symboliquement, elle est là. En contrepartie, il souhaitait mettre cette double clause de conscience dans la Constitution. Alors, je m'explique rapidement. Double clause de conscience dans le Code de santé publique. On a avec, il y a encore une concession. Normalement, les médecins, ils ont une clause de conscience pour tout acte. C'est la liberté de conscience, c'est-à-dire du fait de leur confession. Ça peut être beaucoup de choses pour leur croyance. Ne pas pratiquer un acte, c'est déjà prévu. Déontologiquement, c'est déjà prévu. Le souci, c'est que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la loi de 75, on a concédé à cette double clause de conscience. Il n'y a que sur le corps des femmes où on permet une double clause de conscience. Donc, le médecin, lorsque une jeune femme ou une femme vient le voir, il peut lui dire, au nom de ma conscience, je ne peux pas pratiquer, mais il doit relayer. Il doit relayer vers un autre professionnel. Le souci, souvent, ça retarde encore des rendez-vous et autres. Donc, les anti-inscriptions à la Constitution demandaient, c'était une sorte d'effet miroir, disaient, alors, si vous le faites, on veut la double clause au sein de la Constitution. Sauf que ça, ce n'est pas faisable. Et la commission des lois l'a rappelé, on a déjà la liberté de conscience dans la Constitution. Ça ne sert à rien. Les médecins ne risquent pas que leur liberté de conscience soit mise à mal par cette inscription. En 2022, on demandait à ce que la loi sur l'allongement de l'IVG, quand elle est passée à 14 semaines, on demandait également à supprimer sa double clause de conscience. Il y a un lobby contre cette suppression. Donc, aujourd'hui, les médecins qui sont isolés, ce sont ceux qui sont pour, au contraire, améliorer l'accès des femmes à l'avortement. On en a très, très peu. Et c'est en cela qu'il faut une meilleure sensibilisation dans les universités pour le renouvellement. Je pense que tu avais des questions là-dessus. Oui, la clause de conscience, on a eu beaucoup de questions là-dessus dans notre appel à questions. Donc, on a Jimmy de Haute-Garonne qui nous demande la clause des consciences des médecins est remise en cause dès le lendemain de l'inscription d'IVG dans la Constitution. Quelle garantie y a-t-il qu'elle sera maintenue dans les années à venir ? Et une question concrète de Dominique dans le Rhône qui nous demande que se passe-t-il pour une femme qui cherche à avorter et qui a essuyé plusieurs refus de médecins ? Donc, en raison de cette clause de conscience. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'au contraire, il n'y a aucune remise en question puisqu'il y a cette liberté de conscience inscrite déjà dans la Constitution. Et en plus de ça, il y a la clause de conscience initiale qui est dans la code de déontologie des médecins. Mais surtout, cette double clause de conscience, on l'a pu le voir en 2022, ça a été refusé de la suppression. Donc, il n'y a pas d'atteinte à ce droit. Mais surtout, là, aujourd'hui, pour répondre à votre deuxième question, le parcours de la combattante, c'est ça. Le parcours de la combattante, quand elle se retrouve face à un refus, c'est pour ça qu'il faut aller tout de suite voir un centre de planification familiale. Nous avons des médecins. Et on demande depuis un certain nombre d'années d'essayer de faire une sorte de liste. Vous savez, une sorte de liste repère, comme vous pourrez faire une liste des meilleurs avocats. Et donc, la même chose, on demande cela. Mais malheureusement, les ARS refusent. Il y a aussi une question probablement de sécurité, de visibilité et de neutralité aussi. Donc, mais les centres de planification, eux, ont leur liste. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier que c'est des médecins. Ce ne sont pas uniquement des sages-femmes ou des conseillères conjugales et familiales. Parce que les premières que vous allez rencontrer, ce sont des conseillères conjugales et familiales qui sont formées à l'accompagnement, à l'écoute et à l'orientation. Mais il y a beaucoup, beaucoup de médecins. Et moi, j'interviens pour défendre des gynécologues dans des procédures. Donc, ensuite, il y a eu beaucoup de questions qui portaient sur la portée, en fait, de cette inscription à l'IVG dans la Constitution. Et on a Kyle qui nous demande, est-ce qu'elle a vraiment un impact sur l'importance de la loi Veil plutôt qu'une portée symbolique ? Et d'un autre côté, Nicolas de Bordeaux qui nous demande si, quand on voit l'absence d'effectivité, les entraves, l'inactivité à l'avortement dans certaines régions ou même la vandalisation des plannings familiaux, par exemple, est-ce que ce n'est pas tout simplement une diversion, cette mesure ? Moi, je répondrai à la dernière, oui. Oui, oui, oui. Je vais commencer rapidement par la dernière. Je ne crois pas que ce soit une diversion. Je n'irai pas jusque là. C'est revenu beaucoup de fois. Oui, 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 oui. Maintenant, quand même sur ce point, l'inscription d'une liberté dans une Constitution, ce n'est pas quelque chose d'anodin, même si c'est important notamment, parce que ça rejoint aussi la question de la clause de conscience, c'est à droit constant. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas d'impact de cette constitutionnalisation sur le droit existant. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas de remise en cause de la clause de conscience qui est garantie au niveau constitutionnel. Donc, il y a une importance symbolique, mais ce n'est pas une diversion par rapport à quelque chose qui serait existant ou dans lequel on n'aurait pas conscience d'autre chose. Je ne pense pas. Je pense que quand même, il y a eu un consensus assez large. Le Sénat qui a fini par soutenir. C'est la marque symbolique d'une volonté politique qui est, on va dire, globalement partagée. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur la... La diversion. La diversion, oui, non, c'est... Malheureusement, c'est une réalité que vit le planning depuis un certain moment. On a des attaques qui sont devenues maintenant très structurelles, c'est très organisé. En face, il y a des moyens par des collages, par des blocages, par de la diffamation, par du dénigrement sur des chaînes YouTube. Il y a des... Voilà, là, maintenant, c'est très, très, très organisé. Et parce qu'il y a cette volonté de ce que je vous disais au début, de décrédibiliser un peu le planning familial qui est déclaré comme l'opposant des anti-choix. Donc, on a réussi également à faire en sorte qu'il y ait une suspicion sur le planning familial auprès des instances financeuses, auprès du ministère, notamment de l'égalité, en indiquant que le planning se perd, qui n'est plus dans cet objectif de protéger les femmes, le droit des femmes et autres, en voulant à tout prix aider les personnes trans. Et c'est une volonté de diviser et autres. Alors que le planning familial, comme je vous le disais, malheureusement, il est sur le terrain. Il est face à ce problème d'accès avec des fermetures, avec des demandes qui sont sur le territoire français, mais aussi des demandes qui viennent d'ailleurs. On reçoit des demandes de Suisse et d'autre part, de femmes qui ne peuvent pas, qui sont hors délai ou qui n'ont pas accès dans leur propre pays européen. Et c'est ça aussi l'Europe, c'est permettre cette accessibilité. Donc, non, ce n'est pas de la diversion, c'est malheureusement une triste réalité. Merci pour les questions. Merci. Gardez un oeil sur le chat, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à poser à nos experts. Super, merci. Alice. Alors moi, je pense que je peux vous libérer. Je veux surtout vous remercier parce que vous avez éclairé beaucoup de sujets, beaucoup d'interrogations, qu'on se posait un peu toutes. Je dis toutes parce que, ben voilà, c'est un petit peu… C'est le féminin. Donc voilà, c'est le… C'est ça, c'est… Et si je peux vous réinviter pour une prochaine, avec plaisir. Moi, je vais passer à une autre séquence. Vous remerciez beaucoup. Je pense que Justine attend avec impatience cette séquence. Nous aussi. Nous aussi. Fais des anges, en fait. Parce que si aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est où ou quand, il y a une période, il y a une époque où la question, c'était comment ? Et on ne peut pas faire un focus sur l'IVG sans revenir à la période où c'était illégal, où des femmes étaient jugées pour ce qui était dit comme crime, celles qui les aidaient également, et d'autres se battaient pour ces droits. Et je voudrais vous laisser avec quelques figures emblématiques. Je le répéterai autant de fois que j'en aurais la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Est-ce que le nom d'une actrice a du poids dans une pétition comme celle-là ? Dans celle-là, elle en avait. C'est pour ça que j'ai donné le mien. C'était important parce que les gens qui signaient cette pétition s'exposaient à des poursuites judiciaires et à l'emprisonnement. Alors il est plus facile de mettre en prison une femme pas connue qui vit dans un HLM que des femmes célèbres, soit parce qu'elles sont actrices ou écrivains ou biologistes ou médecins. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Une loi comme la loi sur l'avortement, à mon avis, n'est pas du tout satisfaisante. Elle ne va pas assez loin. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de la rejeter. Il s'agit au contraire de la prendre, de l'accepter, de la considérer comme un premier pas vers une libéralisation beaucoup plus grande de l'avortement et par-delà cela comme une libéralisation, une émancipation beaucoup plus grande de la femme en général. Et c'est Justine. Justine Cosmence, notre collègue aux réseaux sociaux et journaliste. Et qui a une histoire particulière parce que toi, ta grand-mère était une faiseuse d'anges. D'où cette chronique où tu vas nous éclairer sur cette période des avortements clandestins. Avant 75, en effet, avant que la loi Veil ne passe, je me suis renseignée depuis même l'Antiquité. Donc, spoiler, on avorte depuis toujours. Voilà, les femmes ont toujours galéré à avorter. Les femmes ont souvent eu leur corps qui a été mis entre les mains des législateurs et tout. Et nous, on va s'intéresser, comme tu l'as dit, du coup, à ce qui se passait avant 75 et surtout entre 1900 et 1975 avec les faiseuses d'anges. Donc, est-ce que tu veux un peu que je t'explique qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est les faiseuses d'anges ? Eh bien, les faiseuses d'anges ou avorteuses, par définition, c'est des personnes qui vont avorter d'autres femmes. On parle aussi de bonnes sœurs rouges. Parfois, il y a plein de noms. Il y a faiseuses d'anges, avorteuses, bonnes sœurs rouges. Mais il y avait aussi des hommes qui avortaient. Ça, c'est important de le prendre en compte, qui sont les avorteurs, tout simplement. Eh bien, ces faiseuses d'anges, qu'est-ce qu'on venait ? On venait les voir pour se faire avorter, comme je vous disais. Et ça pouvait être plein de femmes différentes. Ça peut être des étudiantes en médecine. Ça peut être aussi bien une sœur, une mère, une amie, une voisine, des infirmières. Voilà, c'est vraiment plein de femmes qui ont envie d'aider d'autres femmes, qui sont dans une solidarité, en fait, pour aider les femmes à disposer de leur corps. Super, je vais te poser la question de comment, mais avant... On va écouter quelques témoignages. D'accord, je peux faire juste une petite appel à la question ? Bien sûr, bien sûr. On est passé sur une autre partie. Donc, n'hésitez pas à une partie faiseuse d'anges. Est-ce que ça, ça vous parle ? Est-ce que vous avez des questions à poster ou à poser à Justine ? C'est maintenant, c'est tout au long du live. Eh bien, avant ça, on va s'écouter quelques témoignages. Deux témoignages, exactement, qui remontent dans les années 70. Donc là, l'avortement n'est pas encore légal. Donc, c'est des témoignages qui sont quand même risqués, parce que c'est toujours interdit. Mais on les écoute. Eh bien, moi, j'ai payé un peu plus de 1500 francs. Dans quel état moral étiez-vous ? Eh bien, j'étais déprimée. Ça n'est pas du tout agréable de se faire avorter. Mais surtout aussi déprimée, parce que je sentais que je faisais quelque chose d'illégal. Vous aviez un sentiment de culpabilité ? Vis-à-vis de la loi, oui, mais pas vis-à-vis de moi-même, évidemment. On me demandait des sommes incroyables que je n'avais pas. C'est-à-dire ? Très grosse somme, 200, 300 000 francs. Alors, pour moi, c'était vraiment pas possible. Alors, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Comment ? Alors, comment ? Du bricolage. Maintenant, quand j'y pense, je me demande comment je fais pour être là en ce moment. Ça, c'était moi-même. Effectivement, c'est fou. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça pouvait être quelqu'un de famille. C'est pas forcément du corps médical, finalement. Donc, comment elle s'y prenait ou il s'y prenait ? Alors, déjà, il y a comment on fait quand on va voir une avorteuse et comment on fait quand on n'a pas les moyens ou quand on ne peut pas aller voir une avorteuse. Parce que, avant que je te donne un peu les détails sordides, malheureusement, il faut savoir que l'avortement clandestin, c'était payant. Elles en parlent, les femmes ici, la première parle de 1500 francs pour se faire avorter. La seconde, d'un prix complètement aberrant, 200 à 300 000 francs pour se faire avorter. Et quand on n'a pas les moyens, parce que, en fait, et c'est ce qu'a dit Kadija tout à l'heure, c'était un peu réservé à des personnes riches, en fait, de se faire avorter. C'était un luxe de se faire avorter quand c'était illégal. Et donc, quand on ne pouvait pas, et bien, comment on faisait ? Et bien, on se débrouillait toute seule. Et il y a eu plusieurs, il y avait plusieurs moyens de procéder, de méthodes pour procéder à l'avortement, qui étaient aussi utilisées par les faiseuses d'anges, par les avorteuses, les aiguilles à tricoter. Du coup, on appelait souvent les femmes qui avortaient à l'aiguille à tricoter les tricoteuses. Il y avait également l'eau savonneuse qu'on injectait dans l'utérus pour provoquer des fausses couches. Il y avait le cintre, qui est devenu un symbole de la lutte pour l'avortement. Et tout ça, c'était des méthodes, en fait, qui sont complètement sordides. Il y avait aussi, dans les années 70, il y a une méthode qui est arrivée, c'est la méthode Karman, qui, en fait, est une méthode... Bon, aujourd'hui, l'avortement par aspiration a beaucoup évolué, complètement différent de ce que je suis en train de vous parler, Karman. Mais c'était les premières méthodes d'aspiration avec une canule qui était mise en place. Donc ça, c'est les méthodes qu'en fait utilisaient les femmes pour se faire avorter. Hyper risquées. Hyper risquées. Effectivement, il y avait, pour vous donner un chiffre, on estime, au début du XXe siècle, le nombre d'avortements à 500 000 par an. Sachant qu'une femme peut avorter plusieurs fois. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Surtout qu'il n'y avait pas de contraception. La contraception, elle est arrivée, elle a été légalisée, elle, en 1967. Ça, c'est aussi très important de le savoir. En 1967, on a la légalisation de la contraception et qui est ouverte à toutes. Et après, on passe sur la légalisation de l'avortement. On parlait donc des avortements par an, mais il y avait aussi des avortements qui conduissaient à des décès, à celui des femmes qui se faisaient avorter. Et pareil, à cette même période, début du XXe siècle, on estime à 300 décès par an. Il y a 300 femmes qui meurent par an d'avortement clandestin. Donc, c'est énorme. Pour revenir sur le prix, on parlait tout à l'heure en France. Les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres en France. Ensuite, moi, je voudrais juste revenir refaire une parenthèse sur le prix de ces interventions. Je suis un tuffe. Je vous donne plein d'informations. J'espère qu'elles vous enrichissent. Et en fait, là, je vais vous donner une période très particulière pour l'avortement pour les femmes également. C'est le régime de Vichy qui a mis la femme et la bonne mère de famille en haut du QV. Je rigole. Qui a été très dur en matière d'avortement, mais ça, je vous en parlerai juste après. 1940, un avortement, ça coûte à peu près 2000 francs. L'intervention. 2000 francs, à l'époque, exactement. C'est le salaire d'un ouvrier, le salaire moyen d'un ouvrier à cette époque. Donc, je vous laisse imaginer à quel point ce n'était pas accessible à toutes les femmes. Voilà. D'où le bouc. Heureusement que ça a avancé. Et pourquoi on les appelle ainsi les Feseuses d'Ange ? Pourquoi c'est ce nom qui est un peu border, si je peux me permettre, parce que c'est… Bah moi, en fait, tu parlais en introduction de cette séquence de ma grand-mère. Oui. Effectivement, ma grand-mère que j'ai peu connue, donc j'ai pas pu… Et ça, c'est le grand regret que j'ai aujourd'hui, à discuter de tout ça avec elle à mon âge, en fait, aujourd'hui. Bah, je l'aurais invitée. Bah, elle aurait invitée. En effet. En effet. Ma grand-mère paternelle, qui était Feseuse d'Ange. Donc, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot. Donc, moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, Feseuse d'Ange. Et je vais être tout à fait honnête avec toi et avec vous. J'ai découvert la signification de Feseuse d'Ange en faisant mes recherches pour cette chronique. Et une Feseuse d'Ange, on l'appelle comme ça parce qu'on part du principe qu'elle met fin à la vie. Attention, on va prendre des guillemets là. Voilà, elle met fin à la vie d'un enfant et donc cet enfant part au ciel et devient un ange. OK. Voilà pourquoi on les appelle les Feseuses d'Ange. Bon, maintenant que je connais un peu la signification de Feseuse d'Ange, j'aime plus trop dire Feseuse d'Ange, je préfère dire avorteuse. Mais ce mot Feseuse d'Ange, il a un symbole énorme en fait parce que c'était des axes de résistance. C'était des femmes qui prenaient des risques pour d'autres femmes. Enfin voilà, donc il a une résonance certes par sa signification qui est un peu, voilà, ça me fait penser aux 343, le manifeste des 343 qui était avant. Voilà. Pareil, je reviendrai. Mais en tout cas, voilà, c'est le terme, tu sais. Voilà, terme un peu conservateur, mais c'est important de le savoir. Oui, oui, oui. Mais c'est un terme aujourd'hui qui, au delà de ça, est quand même représentatif, comme je disais, d'une vraie sororité d'un vrai combat. Qu'est-ce qu'elles encouraient ces Feseuses d'Ange ou, si tu veux me parler aussi, de celles qui avortaient à cette époque-là, justement ? Exactement. Il y a donc les Feseuses d'Ange qui risquent quelque chose, mais il y a aussi celles qui se font avorter qui risquent quelque chose. C'est des peines de prison, en général. Peines de prison. Comment ça va alors ? De peines de prison ? Non mais c'est terrible parce que je m'inimite, parce que d'ailleurs je vais vous dire un truc qui est horrible, enfin qui est pire. Mais c'est des peines de prison dans un premier temps, c'est considéré comme un crime. Ça a également été, à un moment donné, dans les années 20, considéré comme un délit. D'accord. Parce que, afin de mieux encadrer, ils avaient décidé de considérer ça comme un délit, c'était plus facile. Ok. Sauf qu'après, en 1940, le régime de Vichy, là ça se durcit. Comme je vous le disais tout à l'heure, Pétain, travail, famille, patrie. Lui, ce qu'il veut, c'est remettre la famille au centre de la République. Et comment on fait ? Il faut faire des enfants, mesdames, à vos utérus. Attends, ça me rappelle quelque chose. Pas de parallèle. Ok. Mais, en tout cas, il promulgue une loi le 15 février 1942 qui criminalise l'avortement comme un crime d'état passible de la peine de mort. Waouh. Ok. Voilà. Donc, je ne vais pas faire plus de commentaires là-dessus. On s'est compris. Et parmi, en fait, il y a une femme qui est devenue un symbole de cette époque. C'est Marie-Louise Giraud. Retenez son nom, parce que je vous invite vraiment à vous renseigner sur elle. Je vais vous donner quelques infos, forcément. Mais cette histoire est très intéressante. Et en gros, moi, en me renseignant là-dessus, ça m'a clairement glacé le sang. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, en fait, de se dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, 1942. Et qu'en tant que femme, et même pour les hommes, enfin, en tant qu'humain, en fait, c'est juste abominable, en fait, de savoir ce qui s'est passé. Marie-Louise Giraud, elle n'est pas de formation de médecin. Enfin, elle n'est pas infirmière. Elle est une femme, voilà, qui vient d'un milieu un peu populaire. Elle a existé, enfin, elle a vécu au début du 20e siècle. Et en fait, Marie-Louise Giraud, elle s'est rendue compte qu'on pouvait se faire beaucoup d'argent en avortant les femmes. Parce que ça, c'est un détail que c'est important. Il y a la notion d'aide, mais il y a des gens qui en faisaient un business. Il y a aussi des espros de l'avortement, voilà ça. C'est ce que tu disais à l'heure, 200, 300 000, énorme. Quand on entend qu'en 1970, la personne qui témoigne, on lui a proposé un avortement à 200 voire 300 000 francs. Ah ouais. Non mais, enfin, c'est aberrant. Alors que, comme je vous disais, on estimait ça à 2 000 francs. C'est l'offre et la demande, quoi. Voilà, c'est ça, forcément. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, elle se fait un peu d'argent grâce à ça. Elle ouvre un immeuble, elle s'achète un immeuble, elle devient propriétaire d'un immeuble dans lequel elle va accueillir des femmes. Elle commence avec sa, si je ne dis pas de bêtises, sa belle-sœur qui lui en parle de se faire avorter. Elle l'aide. Puis après, il y a d'autres femmes qui viennent. Bah voilà, on a entendu parler que vous pratiquez des avortements, est-ce que vous pouvez... Elle aura avorté en tout 27 femmes. D'accord. Important à savoir. Et donc, Marie-Louise Giraud, elle se fait dénoncer par une voisine. Voilà. Qui, du coup, la dénonce. Elle se fait arrêter le 23 octobre 1942. Elle se fait traduire en justice. Et parmi les témoins qui témoigneront contre Marie-Louise Giraud, il y a son mari. Son mari qui est un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la France de la mise en scène, j'aime beaucoup. Oui, voilà, j'ai un peu romancé les histoires. Et donc, un ancien soldat qui revient de la guerre, qui est alcoolique. Sa femme se désintéresse de lui. Enfin, voilà, Marie-Louise Giraud vit sa vie. Ça, ça ne lui plaît pas trop à son mari. Et donc, du coup, il témoigne contre elle. Marie-Louise Giraud sera condamnée à la peine capitale, à la peine de mort. Et elle se fera exécuter quelques mois plus tard. Voilà. Donc, on dit qu'ils... En fait, on peut lire que c'est la première et la seule femme qui se sera fait guillotiner parce qu'elle était avorteuse. On dit qu'elles sont deux. Voilà. En tout cas, les principales avorteuses, si je puis dire, elles ont été emprisonnées. Elles ont eu des peines d'amende. D'accord, ok. Mais il y en a au moins une qui s'est fait guillotiner parce qu'elle a avorté 27 femmes. D'accord, ok. Ça, c'est ma Louise Giraud. Si, c'est... Et tu me demandais, du coup, pour celles qui, du coup, se faisaient avorter. Pas celles qui avortaient, mais celles qui se faisaient avorter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu... Euh... Oui, elle m'en a parlé. Spoiler. On a préparé... Tu as des recommandations, justement, à ceux qui nous écoutent. Parce que n'hésitez pas à poser des questions parce qu'elle parle super vite. Je parle vite plus désolée, mais ça me passionne tellement ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Alice. Toujours là. Alice, je vois... Ok. Bon. Pause. Donc, on est sur la fin. Tu gardes. C'est sur celles qui... Qui se font avorter. Qui se font avorter les peines. Alice, à toi. Et après ça, je donnerai mes recours. Exactement. C'est ça que je... C'est pas vraiment une question, mais c'est une recommandation cinéma. Ah ! Peut-être la même. De la part d'Olivier Ruby, pardon, qui nous dit qu'il faut absolument voir le film Annie Collère sur le sujet. Exactement. Un film qui se passe dans les années 70 qui traite du militantisme en se focalisant sur le MLAC, donc le mouvement de libération pour l'avortement et la contraception. Exactement. Je le recommande. Très bon film. Un film très fort. Merci beaucoup, Alice. Je pensais que tu allais recommander un film que j'avais également repéré et qui parle de l'histoire de Marie-Louise Giraud. C'est Une affaire de femme de Claude Chabrol qui est sorti en 1988 avec la magnifique Isabelle Huppert. Très bonne actrice. Voilà, je vous le conseille. Très important. Je ne le dirai jamais. Toujours, voilà. Je sais que tu as noté. Et toujours concernant notre chère Marie-Louise Giraud, un podcast que je vous conseille de nos confrères de Radio France. Vous connaissez certainement Affaire sensible, la classique voix de Fabrice Drouel. Et bien, je vous invite à aller écouter le podcast Marie-Louise Giraud, Feuseuse d'anges sous Vichy. Vous allez retrouver beaucoup des éléments que je vous ai dit là, mais racontés si brillamment. Et puis, en plus, avec l'intervention derrière d'une experte. C'est très intéressant. Voilà. Allez faire un petit tour. Donc, revenons à celle qui... C'est bien parce qu'on a un ton hyper jovial sur un thème hyper... En fait, ça n'enlève pas tout le poids de cette période. Mais c'est vrai que... C'est nécessaire pour en parler, je pense. En fait, c'est un devoir de mémoire qui est essentiel et je trouve que c'est hyper important et ça me fait plaisir d'en parler. Je te laisse continuer. De transmission. Voilà. Et là, je vais vous parler de celles qui se font avorter et qui risquent aussi gros. Je vais vous parler d'un procès en particulier. Donc, autant avec Marie-Louise Giraud, on était dans les années 40, 42. Là, on va avancer dans le temps. On va aller dans les années 70 à 3 ans de la légalisation de l'IVG en France. Il y a un procès qui a eu un retentissement, en fait, énorme. C'est le procès de Bobigny. On a vu tout à l'heure, juste avant que j'arrive dans les prises de parole des femmes qu'on a vues. La première figure. Introduite par Gisèle Halimi. Gisèle Halimi qui était avocate militante, grande militante féministe, qui était l'avocate de Marie-Claire Chevalier, qui comparaissait devant le tribunal de Bobigny en 1972, accusée d'avoir avorté d'un enfant. Avant que je vous parle de son histoire, on va écouter une prise de parole de Marie-Claire en 1972. Marie-Claire, vous aviez quel âge lorsque vous vous êtes aperçue que vous étiez enceinte ? J'avais 16 ans. À qui en avez-vous parlé en premier ? Aux garçons d'abord et puis ensuite à ma mère. Comment ça s'est passé avec le garçon ? Ben... Quand je lui ai dit, il s'en fichait complètement. Il... Et puis... Il dirait que ça serait pas lui. Puis... C'était même pas mon fleur, ni mon petit ami. Puis vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder et puis il m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui. Voilà donc le témoignage de Marie-Claire Chevalier qui était donc accusée d'avoir avorté clandestinement. L'histoire, elle est folle. Je vais encore mettre un petit sourire parce que moi, j'ai besoin de prendre cette distance pour... Mets ton énergie. Donc, Marie-Claire Chevalier, elle s'est faite violer par un homme qui avait déjà des soucis avec la justice, des histoires de vol notamment. Je tiens juste à faire une petite parenthèse avant. Si je me suis effectivement renseignée, voilà, en tant que journaliste pour cette chronique, j'ai eu la chance de parler avec une femme extraordinaire qui a lutté, qui a milité aux côtés de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir. C'est Claudine Monteil. Je voudrais la remercier une nouvelle fois. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, merci Claudine pour vos paroles. Merci pour tout ce que vous avez fait. On l'a vu en début de live. C'est elle qui parlait justement, voilà, femme extraordinaire avec... Vraiment, c'était une discussion qui a été extraordinaire et elle a assisté à ce procès en 1972. Ok, on revient à Marie-Claire Chevalier. C'est parti. Donc, à la suite de ce viol, Marie-Claire, elle est tombée enceinte et elle a décidé d'avorter avec le soutien de sa mère. Et le plus fou, c'est que la mère de Marie-Claire, elle a aussi été appelée devant la justice comme complice de cette crime d'avortement. Et c'est une situation qui est, en fait, qui est lunaire quand on sait que le gars, il l'a violée. Il avait déjà des soucis de justice. Il la dénonce parce que c'est lui qui l'a dénoncé. Et c'est Marie-Claire et sa mère qui se retrouvent devant la justice. Finalement, c'est un procès historique. Pourquoi ? Parce que Marie-Claire, elle est relaxée, que sa mère, elle écope d'une amende de 500 francs. Et que c'est la première fois, en fait, que ça arrive une telle relaxe. Et c'est un moment pour le droit à l'avortement qui est incroyable et qui marque aussi un autre moment incroyable. C'est celui de la publication dans le Nouvel Obs du manifeste des 343 femmes. Derrière Charlie Hebdo, avec la satire qu'on les connaît, a repris ce terme de 343, le manifeste des 343 salopes. Et quand j'en ai parlé avec Claudine, elle m'a dit arrêtez de parler de ce manifeste comme le manifeste des 343 salopes. Claudine, donc voilà. Parce que ça fait 50 ans qu'on dit que je suis une salope et que j'en ai marre. Donc voilà, parlons du manifeste des 343. Ça, c'était important. Et ne pas oublier la lutte et le travail qu'ont eu toutes ces femmes pour nous permettre aujourd'hui d'accéder à l'avortement. Et qu'une personne comme moi, j'ai 28 ans. Moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je pourrais avorter. Bah, pareil pour toi. Enfin voilà, c'est des choses... Merci à vous. Merci à ces femmes. Merci à Claudine. Et rappelons-nous d'où on vient. C'est important. Oui. Voilà. La transmission. Merci pour ton naturel, Justine. Juste, tu peux terminer avec une phrase et après, je vous le promets, je vous laisse. Simone de Beauvoir disait. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. C'est tout pour moi. C'est vrai. Merci beaucoup. Justine Cosmos, notre collègue. Ensemble. Merci pour ton énergie. Je le fais vite parce qu'il y a notre correspondante à Washington qui nous attend. Parce que malheureusement, les techniques d'avortement dont tu parlais clandestines sont toujours d'actualité. Puisqu'il y a des pays qui sont en restreint, qui restreignent ces droits, en recul aussi, comme les Etats-Unis. On en parlait en première partie. Je ne sais pas si elle nous entend. Si elle nous entend Camille Gutin. Camille Gutin à Washington. Ok, elle n'est pas là. Donc moi, je voulais vous dire aussi que notre constitutionnalisme, qu'on constitue. Merci Justine. Tu que je m'en ai ? Non, pas du tout. Qu'on constitue. Ah non, j'ai réussi à le dire tout le début du live. La constitution, l'IVG dans la constitution. Il y a d'autres pays que ça influence. On a vu récemment l'Espagne qui voudrait suivre notre exemple. Mais à contrario, il y a des exemples... Ah, je vois Camille. Je vois Camille. Bonjour Camille. Vous voyez tous Camille ? Est-ce que vous entendez Camille ? Parce qu'elle est à Washington quand même. Moi, je vous entends bien en tout cas. Ah, moi je ne l'entends pas Camille. Je ne l'entends pas Camille. Ah, mince. Donc Camille qui est à France Télévisions, à Washington, qui va donc nous faire un état des lieux de la situation de l'IVG. en pleine présidentielle. Donc, est-ce que tu m'entends ce mot ? Moi, je vous entends très bien. Parfait. Alors, est-ce que... Donc voilà, cette constitutionnalise... Oh, pfff ! Légé dans la constitution française, quel écho ça a aux Etats-Unis ? En fait, ça peut paraître un peu étrange, mais ça a vraiment marqué les Américains. À partir du moment où ça a été acté que l'institutionnalisation allait être faite, on a reçu sur nos téléphones de la part des grands médias comme le New York Times, le Washington Post, CNN, des alertes. Ce n'est pas trop des médias qui, d'habitude, font des alertes sur de la politique intérieure d'un autre pays. Et les Américains ont tout de suite fait le lien entre, d'un côté, regarder ce qui s'est passé chez nous. On a eu un recours chez nous. Mais la France, eux, regardez, ils font complètement différemment. Il y a beaucoup de groupes pro-avortement, féministes, qui ont un peu mis la France comme un modèle. Ils se sont dit, il faut vraiment qu'on continue le combat, regarder ce que la France a été capable de faire. Donc, ça a vraiment été érigé comme un modèle. Ça a vraiment été très important ici. Super. Moi, j'en suis ravie, en tout cas. Mais toi, la situation, vous en êtes où aux Etats-Unis ? Justement, tu dis que ça a un second souffle parce que depuis 2022, c'est un peu un recul drastique. Donc, où ça en est concrètement ? Exactement. Tu as totalement raison. Depuis 2022, il y a eu un recul drastique. Il faut peut-être juste réexpliquer. L'arrêt qui protège l'avortement aux Etats-Unis, c'est un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade. Et la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, a décidé en juin 2022 de revenir dessus. Ce qui veut dire que concrètement, chaque Etat peut décider de sa propre politique. Ce jour-là, on a vu physiquement deux groupes complètement différents aux Etats-Unis et qui illustrent bien la situation. On a eu d'un côté, ce jour-là, des gens qui étaient vraiment effondrés, qui se disaient, voilà, c'est vraiment un recul en arrière pour nos droits. Et juste en face, mais vraiment physiquement en face, on avait des groupes qui se célébraient et qui disaient, ça fait 50 ans qu'on attend ça, ça fait 50 ans qu'on arrête de tuer des bébés, qu'on suit finalement ce que dit la Bible. Beaucoup sont très religieux. Et aujourd'hui, finalement, on a un peu ça qui s'illustre aux Etats-Unis, puisque concrètement, on a des Etats très conservateurs dans le site du pays. Je pense au Texas, à la Louisiana, Alabama, Mississippi, qui ont tout de suite décidé de fermer les cliniques d'avortement, qui ont décidé finalement de mettre en place une interdiction de l'avortement aussi. Alors, ils ne disent pas interdiction de l'avortement. Ils disent, vous n'avez pas le droit d'avorter après six semaines. Après six semaines, c'est très court. Normalement, vous ne savez même pas que vous êtes enceinte. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'avez même pas de symptômes, rien. Et donc, ils se cachent un peu derrière ça. Ce qui est très choquant aussi pour nous Français, c'est qu'il n'y a pas d'exception au cas de vouiole et d'inceste. Il y a quelques exceptions en cas de si la vie de la mère est en danger, mais on voit qu'au Texas, par exemple, c'est très peu appliqué. Donc, en fait, on s'est retrouvés avec tout un tas d'États qui ont fermé leur clinique d'avortement, des médecins qui n'ont plus pu pratiquer. Et du coup, eh bien, on a de l'autre côté d'autres États, comme la Californie, l'État de New York, autour de Chicago, qui ont dit, nous, au contraire, on va tout faire pour protéger ses droits. On va accueillir les femmes dans leurs États. On va se monter encore plus progressistes. Et ce qui est quand même intéressant de garder en tête, c'est qu'on a ce pays qui est complètement divisé selon les États, mais que quand même, les trois quarts des Américains sont pour la légalisation de l'avortement, sous certaines conditions. Donc, ça dépend le nombre de semaines. Et la grande majorité de l'opinion publique veut garder l'avortement. Donc, il y a vraiment cette sorte de séparation, mais qui ne correspond pas, finalement, à la majorité de l'opinion publique. Tu parlais, justement, c'est fou quand même que... Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais rester sur ces femmes qui veulent avorter, parce que, comme l'a dit Justine précédemment, ça existe depuis l'Antiquité. Quand une femme veut avorter, elle veut avorter. Elle le fera. Comment elles s'y prennent, du coup ? Alors, c'est très compliqué pour elles, honnêtement. La première chose qu'elles ont voulu faire, c'est quand c'était possible de faire une IVG médicamenteuse. Donc, vous prenez deux médicaments, mais là, les États les plus conservateurs ont été malins. Ils ont dit, ça aussi, on va l'interdire, on va rendre ça plus compliqué. Donc, par exemple, pour les femmes qui habitent au Texas, elles ont choisi de passer la frontière avec le Mexique. Là-bas, on s'est rendu, il y a une petite ville où il n'y a que des pharmacies et où vous pouvez avoir, sans difficulté, ce fameux médicament qui permet d'avorter. Il suffit de vous présenter dans une officine et puis on vous le donne, en fait, très, très facilement, puisque les Mexicains savent très bien pourquoi les femmes viennent ici. Il y a beaucoup d'associations mexicaines qui ont aussi envoyé ces médicaments aux Américaines, qui sont venues les aider. En fait, il faut vraiment garder en tête que pour beaucoup d'Américaines, en fait, il faut voyager. C'est-à-dire, il faut changer d'état. Vous habitez dans un état où votre unique a fermé, eh bien, il faut poser des jours de convier, prendre votre billet d'avion, prendre parfois l'essence qui coûte très cher. L'avortement coûte très cher aux États-Unis. Il faut imaginer que c'est des fois 1 000 euros et que ce n'est pas remboursé, ce n'est pas pris en charge puisque c'est interdit dans votre état. Et surtout, il faut imaginer aussi le danger que subissent ces femmes parce que, par exemple, au Texas, si jamais vous aidez quelqu'un à avorter ou à quitter l'État, vous pouvez être mis en prison. Vos voisins peuvent vous dénoncer si jamais quelqu'un vous a aidé à avoir un avortement ou si jamais vous avez avorté. Donc, c'est très compliqué pour ces femmes. C'est très cher. Elle doit voyager. C'est extrêmement stressant. Et nous, par exemple, on a rencontré une femme qui s'appelle Taylor. Elle habite au Texas. Elle découvre que malheureusement, la petite fille qu'elle porte a une maladie qui est fatale. Son médecin lui dit, bien en plus, si vous gardez le foetus trop longtemps, vous risquez de ne plus avoir de possibilité d'avoir d'autres enfants. Et donc, il faut pratiquer un avortement. Elle essaye d'aller au Nouveau-Mexique. Finalement, la clinique lui dit, c'est plus possible. On n'a plus de médicaments. Donc, après, elle change d'état. Elle va au Colorado. Il faut imaginer des milliers de kilomètres. Surtout, ce qui est très intéressant, je vais vous laisser écouter ça. Voilà ce que son médecin au Texas lui a répondu quand elle lui a demandé si c'était possible d'avoir un avortement. Il nous a dit que la loi l'empêchait de nous aider et que si ça s'était produit il y a un an et demi, il aurait pu faire cet avortement ici au Texas. La loi aujourd'hui est très dure au Texas. Les médecins peuvent être poursuivis, perdre le droit d'exercer et surtout aller en prison pour le reste de leur vie s'ils pratiquent un avortement. Donc, vous voyez, ça rajoute beaucoup de stress en plus de tout ce qu'on doit faire. Les médecins ne veulent pas prendre le risque de se retrouver en prison, de se retrouver dénoncés. Et d'ailleurs, ce n'est pas purement, j'ai envie de dire, institutionnel. Il y a vraiment des gens qui appellent la justice pour dénoncer, pour dire, ma voisine, par exemple, elle était enceinte et puis bizarrement, le bébé a disparu. Et des fois, c'est même des cas de fausses couches. Elles disent, oui, mais quand même, il faudrait enquêter sur ma voisine. Donc, il y a même une... Je ne sais pas dans quel état d'esprit elles sont, ces femmes-là, surtout aux approches des élections. Est-ce que l'espoir est permis ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est très compliqué parce qu'il y a vraiment deux camps qui s'opposent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les démocrates qui, eux, vont tout miser sur, pour cette élection présidentielle, sur la question de l'avortement et dire, regardez, nous, on va restituer vos droits. Alors, même hier, dans le discours de Joe Biden, Joe Biden a dit, écoutez, si moi, je suis réélu, je vous promets de remettre l'arrêt Roe versus Wade qui protège vos droits à l'avortement. Ils essayent vraiment de convaincre les gens de voter pour eux sur cette question-là. Et de l'autre côté, vous avez des républicains ultra conservateurs, parfois ultra religieux, qui disent, eh ben non, nous, on va même aller plus loin. Nous, on va même être plus restrictifs. Donc, clairement, la question de l'avortement doit être centrale sur l'élection du prochain président des États-Unis. Et ça divise clairement le pays, là, en ce moment. Comment il peut être plus restrictif ? Ça me fait peur ! On se pose la question, mais franchement, dans certains États, eh ben, 12 semaines, c'est presque jugé trop, 10 semaines trop. Et donc, on en aimerait réduire à chaque fois de plus en plus et mettre aucune exception, quoi, en fait. Et toi, en tant que Française, petite question personnelle, toi, en tant que Française, là-bas, tu t'hallucines pas ? Enfin, t'es pas... C'est vraiment dingue quand vous vous retrouvez devant une clinique d'avortement et que vous voyez des gens dehors avec des mégaphones qui sont là et qui crient à des jeunes fans qui viennent avorter. « Vous ne respectez pas l'habib, vous êtes une meurtrière ». Et en fait, les femmes, moi, j'ai vu des femmes rentrer en larmes dans ces cliniques d'avortement. Et c'est très difficile d'argumenter avec des gens qui sont ultra-religieux. On ne se place pas sur le même terrain. Donc, on ne peut pas leur dire ce que vous faites est complètement irrationnel et tout ça parce qu'on est sur le terrain du religieux. Et à l'inverse, beaucoup de femmes qui sont pro-avortement nous disent « Mais vous avez tellement de chance en France ». Vous vous rendez compte des droits et des libertés que vous avez. Et là, on se rend compte aussi du privilège qu'on peut avoir quand on est en France. Là, c'est sûr que oui. Là, de ce qu'elle disait tout à l'heure, il faut toujours se battre. Effectivement, là, c'est vraiment l'exemple type. Exactement. Et on a même des groupes, alors là, au niveau local, qui se sont organisés, qui se sont dit « Comme chaque État décide, nous, on va tout faire pour essayer d'inscrire dans la constitution de notre État. » C'est-à-dire, par exemple, la constitution du Colorado, la constitution de l'Arkansas, un droit à l'avortement. Alors, il faut avoir énormément de signatures. Il faut faire une très grande pétition pour arriver à passer après une loi. Et donc, en fait, elles se retrouvent à aller dans les cafés, dans les librairies, à faire signer les gens. Et on a aussi des fois des échanges extrêmement tendus. Parce que pour ceux qui sont très au courant, la question de l'avortement, ça fait énormément polémique. Et on a des échanges physiquement très tendus entre les gens, quand on discute de ça. C'est vraiment un sujet, enfin, c'est vraiment prégnant. Oui, premier nom. C'est hyper prégnant et hyper polémique. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des Américains, vous ne savez jamais où ils se positionnent. Vous pouvez avoir des Américains dont vous avez l'impression ultra progressiste. Et puis, vous parlez de la question de l'avortement. C'est comme les armes. Et là, vous vous retrouvez face des fois à des questions religieuses, à une tension énorme. Et là, vous y allez vraiment à pas de velours dans les questions que vous posez. Qu'est-ce que ton sentiment, pour finir, ton sentiment au niveau de cette question ? Est-ce que tu es plutôt objective, enfin pas objective, mais positive plutôt que négative en vue des prochaines élections ? Je pense que ça ne va pas être le seul sujet qui va déterminer l'élection. Mais ça va être un sujet très important. Et quand même, globalement, beaucoup d'Américains nous disent, ceux qui ne sont pas ultra religieux, ultra politisés sur cette question-là, nous disent quand même s'il faut laisser ce droit à l'avortement. Alors après, tout dépend le nombre de semaines. Mais je pense quand même que quand on regarde les élections de mi-mandat de 2022, qui sont des élections à mi-chemin pour les Américains, même dans les États très conservateurs, à qui tombe l'avortement, beaucoup ont dit non, il faut quand même qu'on laisse le droit à l'avortement, peu importe le nombre de semaines, mais il faut quand même que ça reste un droit pour les femmes. Donc j'espère que oui, beaucoup d'Américains vont quand même prendre en considération ça et il va y avoir un petit sursaut sur quand même le droit des femmes. Oui, c'est ça, c'est un droit des femmes. Ce n'est pas dissocié. Enfin, je veux dire, on dirait que comment tu en parles, c'est forcément... Enfin, c'est religieux avant d'être... Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs ici qui considèrent que finalement, la Bible devrait presque remplacer la Constitution. D'accord. Alors, c'est vraiment le spectre ultra, mais donc c'est pour ça que la question religieuse est si importante pour beaucoup d'entre eux. Ok, voilà, on reste sur la coup. Conservateur, conservateur. Merci beaucoup. Je questionne juste avant de te libérer. Je questionne Alice si tu as eu des... Non, trop rapide. Merci beaucoup Camille pour ton temps. Je sais que tu es en pleine... C'est... Voilà. Il y a la présidentielle, il y a tout, mais c'est super de pouvoir intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, je suis toute seule. C'est fini. On est en train de clore notre live focus sur l'IVG. Merci de nous avoir accompagnés. Merci pour toutes ces questions. Vous allez pouvoir retrouver ce live bientôt, en tout cas sur notre chaîne Twitch et sur le site france-info.fr. Moi, je voudrais remercier toutes les intervenantes qui nous ont éclairé sur plein, plein, plein de sujets. Justine pour son énergie. Et toutes les femmes qui ont participé à cette création de live Matida, qui n'est pas là, mais à qui je pense fortement. Mélique qui est à la réalisation. Alice pour les questions. Et Léonore, notre recherche internationale. Réchef, Carole. Après, il y a aussi les hommes de l'ombre pour nous. Anthony, Antonin, Mathieu et puis toute notre équipe des réseaux sociaux. Et si je dois terminer sur une phrase, je vais choisir celle d'une jeune femme qui était dans ce documentaire de Léa Bordier. Et je vous laisse, ça dure quelques secondes. Et surtout les réfractaires, j'aimerais leur dire que c'est souhaitable pour personne que des gens mènent à terme des grossesses dont ils n'ont pas envie quand ils ont encore la possibilité de ne pas les mener à terme. Ni pour les gens concernés, ni pour la société, ni pour les éventuels enfants. C'est surtout ça. C'est parti. C'est parti.